Hello à tous, aujourd'hui on est à Bordeaux et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va se balader dans la ville et on va aller sur les lieux de tournage du film culte. Beaucoup de connivences ici, beaucoup de connivences ici, hello allo. Là où je me tiens, en 1972, Jean-Pierre Melville a tourné son dernier film, un flic, donc un film important, avec Alain Delon, Catherine Deneuve et aussi le colonel Trotman d'Orambo. Et cette scène est hyper importante parce que la scène du train dans le film dure 25 minutes sur une heure et demie. Melville c'est un réalisateur qui est très important, il a influencé Jim Jarmusch, il a influencé Michael Mann, Tarantino, donc là où on se fout c'est un peu historique quand même. Alors il y a plusieurs années, Pierre Richard et Depardieu ont joué ici dans le film Les Fugitifs de Francis Weber et en fait ce film, ça marque un peu une sorte de fin parce que c'est le dernier film du duo Richard-Depardieu chez Weber. Là on va se balader parce que ça a tourné un peu partout pour ce film-là. Alors ici a été tourné en 1994 un film hyper important dans l'histoire du cinéma français, La Reine Margot, important parce que budget de 140 millions de francs, récompensé au César, à Cannes, nommé aux Oscars, donc on est vraiment sur un gros film. Durant cette scène, on voit le personnage incarné par Adjani rencontrer son amant et si Patrice Chéreau a voulu tourner ici, c'était pour reproduire un peu le vieux Paris du 16ème siècle. Alors il y a 27 ans, là où on marche actuellement, Isabelle Adjani marchait aussi, mais avec un seul jonché de cadavres. Donc c'est un peu déprimant ce que je vous raconte actuellement. Et d'ailleurs en parlant du cadavre, il faut savoir que Patrice Chéreau s'est énormément inspiré de Francis Ford Coppola au moment d'écrire La Reine Margot. Donc il y a une sorte de connexion entre le parrain et La Reine Margot, c'est assez bizarre. Alors, figurez-vous que Mamami A2 a été en partie tournée à Bordeaux, sauf qu'ils ont un peu triché. Parce que dans le film, on a ce plan, cette vue qu'on a là derrière, et ils ont fait croire que c'était à Paris, parce que c'est très difficile de tourner à Paris, il faut avoir les autorisations de tournage, etc. Et après en post-prod, ils ont rajouté la Tour Eiffel, bref, ils ont bien triché. Maintenant, je vous emmène au Miroir d'eau, juste à côté. Alors, croyez-vous ou non, mais en même temps, si vous ne me croyez pas, c'est relou. Mais Jean Dujardin a fait du surf là où on se trouve. Parce qu'en fait, à la base, normalement, ici, il y a de l'eau, on est sur le Miroir d'eau de Bordeaux. Et en gros, il a été créé en 2006, et ici, il a été créé, c'est pour faire une sorte de reflet comme ça, avec la place de la Bourse là-bas. Et je vous conseille d'aller checker des vidéos et des photos sur Google, c'est vraiment magnifique. Donc là, on est sur un pont important, le Pont de Pierre, parce que dans le film de Gérard Rouy, sorti en 1965, le Corneau, c'est le moment où ils arrivent dans la ville. Donc après, il va y avoir plein de plans de la ville de Bordeaux. Et quand on pense au Corneau, on pense à une scène qui est hyper importante, c'est la scène de la voiture. Bourville se trouve dedans et la voiture explose en 250 morceaux, parce qu'il faut savoir que la voiture a été découpée en 250 morceaux. Il y avait des sortes de boutons pressoirs, donc quand il y a eu un choc, 250 morceaux de la voiture se sont éparpillés comme un puzzle. Et ce qui est intéressant aussi à dire à propos du Corneau, c'est que le film a tellement bien marché que les Américains voulaient en faire un remake. Ils voulaient faire un remake avec Dean Martin et Jack Lemmon à la place de Funès et Bourville. Et finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'au riz, il n'était pas très chaud. Mais voilà, ça vous explique pourquoi le film a aussi bien marché et pourquoi il était aussi important, même aux Etats-Unis. Alors, c'est assez cool ce qui se passe ici parce qu'on est devant la bijouterie Mornier qui n'a pas vraiment changé par rapport aux années 80 et au tournage des Fugitifs. Les Fugitifs, c'est un film qui a fait un énorme carton parce qu'il faut savoir qu'il a fait 27 millions d'entrées dans le monde, dont 22 millions en Russie. Donc c'est là qu'on comprend à quel point les Russes adorent Depardieu. Plutôt dans cette vidéo, je parlais d'un remake qui ne s'est pas fait avec le Corneau. Là, il faut savoir qu'il y a eu un remake des Fugitifs aux Etats-Unis et c'est Weber lui-même qui l'a réalisé en 1989. Et cette fois, pour remplacer Richard Depardieu, c'était Nick Nolt et l'excellent Martin Short. Alors, sur ce but là-bas, il y a eu le fameux but de Dugarry contre 1 million AC. Sur ce but, il y a eu le but de Ococha contre Bordeaux. Sur ce but, il y a eu le premier but de Zidane en équipe de France. Et enfin, sur ce but, il y a également le fameux but de Gourcuf contre le PSG. Mais si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de ciné. Alors figurez-vous qu'en 2012, Guillaume Canet a tourné quelques scènes sur son cheval pour Japloux, des plans à serre après un match Bordeaux-Nancy. Donc c'était assez incroyable de tourner quelques scènes ici, dans un stade plein. Donc le stade Chabandelmas à Bordeaux. Ça devait être un souvenir extraordinaire pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada